Donc je suis Frédéric Tréglia des nouvelles éditions mégalithes qui a accepté le défi fou de publier un énorme manuscrit prépublié dans la presse quotidienne en 1907 et 1908 et qui vous propose donc l'intégralité de ce texte en un volume que j'ai renommé alors qu'il s'appelait la bande à Burgoux, Burgoux et Bugeau, tout simplement parce que les deux personnages sont extrêmement importants dans l'histoire et que la bande à Burgoux ne parlait que de Burgoux. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec Vincent Brousse qui a proposé le projet et réalisé une préface qui permet effectivement aux lecteurs contemporains de retrouver des éléments importants pour décrypter ce monde en mutation des années 1830 en Limousin. Je vous souhaite une très bonne conférence et nous serons ensuite à la sortie pour dédicacer des livres. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Merci à toi. Bien, donc, pour sourire, je vous dirai après d'où je sors à l'instant et puisque nous avons découvert à la fin concernant ce texte que nous ignorions, j'aurais un propos liminaire un petit peu extrêmement personnel là pour le coup, puisque c'est un projet au long cours qui doit beaucoup tout d'abord à Philippe Grandcoin qui aurait dû co-écrire avec moi et qui a eu l'idée d'ailleurs de me présenter à Fred, très lié à ici présent lorsqu'on a eu du mal à trouver un éditeur qui connaissait l'existence de cela. Un grand merci à la BFM qui nous avait permis d'aller dans ses collections pour aller chercher le courrier du centre de 1907-1908, donc 110 numéros successifs en bas de page. Il faut recréer les colonnes et donc ça n'a jamais été publié. Et puis aussi, c'était une sorte de défi à un moment donné un peu complexe personnellement, donc ça c'est juste la note personnelle, ou ce travail un petit peu de titan, ce travail de romain qui consistait à, comment dirais-je, à scanner le texte et à le retranscrire et à partir dans les différentes directions qu'il permettait de donner. Et donc, heureux que ce livre sur lequel il y a eu la publication de Bertrand Soumania d'une part, il y a pas mal de temps déjà, il y a presque une cinquantaine d'années, puis les deux ouvrages successifs de Philippe Rancoin, et puis se rendre compte que finalement, il y a eu une époque où, comment dirais-je, le Limousin Périgord, pour faire simple, était riche d'auteurs qui étaient largement plus connus que le Limousin ne l'est aujourd'hui. Donc c'est un roman qui paraît en feuilleton, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence des feuilletons du courrier du centre, qui eux, paraissent de manière irrégulière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas systématiquement en bas de première page, qui paraissent parfois avec des interruptions, donc là ce n'est pas le cas, qui ont également des durées beaucoup plus courtes, par exemple, juste avant, il y a un roman qui s'appelle Le Grillon, qui n'a que 45 épisodes, 68 épisodes pardon, un autre qui s'intitule Le Roi des milliards, qui n'a que 45 épisodes, et il est toujours en bas de première page, d'une part, d'autre part il est censé s'insérer dans une série qui serait « Les aventures extraordinaires et véridiques des célèbres coquins limousins », bon, il n'y a pas eu de suite, et puis surtout il est accompagné, et là c'est intéressant sur l'univers de la presse, il est vraiment accompagné d'opérations de communication en amont, et après, qui vont perdurer, et qui vont révéler d'ailleurs l'élément que je livrerai à la fin, que nous ne connaissions pas, puisqu'il y aura des prolongements à l'apparution en feuilletant d'employés du centre à cela. Alors quel est donc ce... Et puis donc il a bénéficié d'annonces publicitaires, de cartes postales, qui ont été au nombre de 6, dont on voit effectivement le photomontage à partir de 2. Donc quel est donc ce récit ? Comment s'organise-t-il ? Sur quoi il est basé ? Donc il est à la fois basé sur des faits réels, c'est-à-dire les agissements d'une bande qui a un peu plus d'une vingtaine d'années, à partir de 1831, Burgoudi-Jean-Gourin-Chasse est né en 1811, dans un secteur géographique qu'on va voir, donc j'appuie ici, non ? J'appuie ici, oui. Voilà, donc un secteur géographique très resserré, qui est autour du canton principalement de Saint-Mathieu, donc dans le sud-ouest du département, à la limite à la fois du Périgord, et aussi à la limite de la Charente. Et vous voyez que le lieu de résidence des 14 membres qui vont passer au tribunal, qui vont être jugés, sont dans un espace très serré, puisque vous voyez en bas l'échelle, donc 5 km, vous voyez ce à quoi ça correspond, donc Quinquette, Andrieux, Aucoin, Davois, La Vélagerie, Le Gouteux, Rameau, Feilmandi, Lascou, Versavel, Burgoud, en fait, Burgoudi-Jean-Gourin-Chasse, Blanchard et Simon-Gourin-Jean-Gourin-Chasse, de sa famille, son oncle, habitent dans cet espace qui fait, en gros, 25 km² au grand maximum. Et les lieux des forfaits, vous remarquerez qu'ils sont périphériques ou centrales par rapport à cet espace, donc toujours dans cet espace du sud-ouest, dans cette châtaignerie limousine, dans un monde dont je redis que c'est un monde plein, nous n'avons de cesse de rappeler que c'est le moment où, ce n'est pas le fait du hasard, mais, objectivement, là où te vienne le moment d'apparution du roman, est devenu, est arrivé à son maximum démographique, mais là, on a un monde qui est en pleine expansion. Le phénomène d'exode rural n'a pas commencé, en tout cas, au moment du récit, c'est-à-dire dans les années 1830. Et, dernier point, le, comment dirais-je, l'invention, donc ça, c'est la partie réelle, l'invention du journaliste Clément Rochelle, sur lequel on va revenir, c'est d'introduire un personnage qui naît à Limoges, qui est donc le général Bugeaud, qui naît, lui, en 1784, qui a 27 ans de plus que Burgoux, et qui, lui, donc, après ses 10 ans, c'est-à-dire à partir de 1794, c'est-à-dire l'épisode de la Révolution, va quitter Limoges pour aller en Périgord dans le château, en fait, et où il va être élevé avec ses sœurs, jusqu'à son engagement dans l'armée. Donc, la particularité de ce roman, c'est d'associer des faits historiques réels, la vie de Jean-Gourin Chasse, dit Burgoux, et une invention purement romanesque. Alors, l'invention romanesque du récit, pour le rendre, entre guillemets, intéressant, c'est l'invention, c'est une histoire à la fois politique et sentimentale, donc on va dire qu'elle est politico-sentimentale, et, comme ce personnage de Burgoux, elle est finalement romanesque par essence. Je vais essayer de la présenter, et puis ensuite, on verra comment Burgoux a été présenté. Donc, l'idée, c'est qu'un aide-de-camp, un officier qui est proche de Bugeau, qui s'appelle Demarsac, aurait, d'une part, subtilisé, enfin, subtilisé, pris l'épouse de Burgoux et se serait marié avec elle, donc il a été trompé d'un point de vue sentimental, d'un point de vue sexuel, par Demarsac, et que, par ailleurs, il se trouve qu'il y a une naissance illégitime dans cette famille, et qu'il y a donc un enfant qui est né de l'union d'une fille de la famille, de la fille Demarsac, avec un opposant politique. Et l'opposant politique définit un champ politique très intéressant, puisque Demarsac, on va dire, du côté des bonapartistes, et que, il faut être précise, sur le moment où le récit se déroule, il se déroule à la fin de la restauration monarchique, donc après la chute de Charles X, et il se déroule durant la monarchie de juillet. Donc on va rappeler trois à quatre grands courants politiques, les légitimistes qui ont été les partisans de Louis XVI, puis de Louis XVIII, puis de Charles X, puis ensuite de la duchesse de Berry, et de ce qu'on appelle l'enfant du miracle, le comte de Chambord, donc eux qui ont été balayés en 1830. Deuxième clan, c'est les orléanistes, donc les, on va dire, les monarchistes les plus libéraux, on va dire, qui s'appuient davantage sur les classes de la bourgeoisie émergente. Les bonapartistes, eux, qui sont balayés depuis 1815, et dont il n'est pas illogique de les mettre dans le récit, puisque Louis-Napoléon Bonaparte va arriver peu après. Et puis, ceux qui sont quasiment, je réfléchis, oui, presque totalement absents du récit, c'est les républicains, les jacobins, etc., qui, eux, ont disparu du paysage. Alors, ce qui est intéressant dans le fait de masquer cette naissance à la fois illégitime, puisqu'il n'y a pas eu mariage, et puis parce qu'il y a une opposition politique, c'est que Burgou intervient de la même manière qu'on a construit autour de lui. Donc, Burgou, c'est le frelon, en Limousin, en Occitan, à la place de Gourin-Chasse. De même que Burgou apparaît comme un bandit généreux, une sorte de Robin des Bois, je crois que c'était le titre d'un des ouvrages, un Robin des Bois en Limousin. Là, il apparaît comme extrêmement généreux au début, je lirai des extraits après, j'ai décidé aussi d'oublier quelques extraits, extrêmement généreux avec les personnages les plus amples. Et on le voit à plusieurs reprises, c'est l'image du bandit qui, une fois qu'il a fait, qu'il a opéré son coup, redistribue de l'argent, offre de l'argent. Alors, il offre de l'argent aux jeunes enfants, aux orphelins, aux aveugles, aux modestes, aux plus humbles, enfin, voilà, ceux qui sont vraiment du côté du peuple. Donc, de même que Burgou est le surnom de Jean-Gourin-Chasse, il y a toute une série d'identités doubles dans ce roman. Donc là, c'est la trouvaille de Clément Rochelle qui va faire se rencontrer dans un moment crucial, et c'est pour ça que ça apparaît ici, qui, pour nous, pour moi, est vraiment le moment clé d'ouverture du roman vers un au-delà et vers un autre degré de compréhension. C'est à la fin de la première partie, qui ne raconte que les méfaits de la bande à pur goût, je n'y reviens pas, je dirai des extraits, la séquence du cirque, un autre. Et là, on a un, comment dirais-je, on est dans une invention complète, mais on a un assez beau récit de ce que peut être, de manière fiable, un cirque qui ressemble beaucoup au cirque Franconi, c'est le cirque Marco Bono, et tous les personnages qui interviennent dans ce cirque, on retrouve tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a à la fois Burgou et sa bande, il y a à la fois les méchants, ceux qui sont en complot, qui ont trompé Burgou, il y a même la mère de Burgou qui est là, et puis il y a tous les personnages de ce cirque, dont on va finir de comprendre petit à petit, j'espère ne pas vous perdre, que tels qu'ils nous apparaissent la première fois, ils ne sont pas véritablement ce qu'ils sont. Et certains d'entre eux nous renvoient à la construction coloniale en cours, donc là on est en 1832, 1932, 1933, 1934, et ils nous renvoient à l'Algérie, ils nous renvoient aux colonies, entre guillemets, et Aïcha Aïché n'est pas Aïcha Aïché, et ainsi de suite, on va les retrouver à d'autres moments. Et ce qui est assez savoureux, c'est que la scène se clôture, donc il y a une scène de cirque très bien amenée, très bien décrite, avec une précision des différents tarifs, les premières classes, les deuxième classes, les troisième classes, et puis au-delà, et puis le prix spécial pour les militaires, etc. On est allé avec Fred sur cette place de Montron, effectivement, qui permet encore aujourd'hui, elle est très très bien décrite, qui permettrait encore aujourd'hui à un cirque de trouver sa place, dans cette place centrale, et ça se termine par une lutte qui est particulièrement intéressante, entre l'ours, qui est un élément majeur, finalement, des romans du 19e siècle, chez un autre éditeur, j'avais présenté le Capitaine des Meurs de Fin, dans le Capitaine des Meurs de Fin, qui est écrit par un autre auteur de cette époque-là, du fin 19e, on a aussi la présence de l'ours, c'est incroyable, et l'ours Martin, ça ne s'invente pas, dans un combat vraiment extraordinaire, c'est lui qui emporte le combat contre Burgou, et lui inflige des blessures assez impressionnantes, ce qui scandalise tout le monde, parce que véritablement, César Marco Bono ne s'est pas maîtrisé ses animaux, et on a un triomphe de l'animalité, on n'oubliera pas, sur l'humain, qui est quand même assez rare dans la littérature, et qui suscite la réprobation générale du public, qui trouve quand même que la bête a été particulièrement féroce. Alors, et un personnage clé, qui est le personnage qui s'appelle Urbain Babillard, qui est celui qui fait rentrer tout le monde dans cet espace du cirque, et Urbain Babillard, évidemment, c'est aussi un nom d'emprunt. Alors, on va passer, c'est la deuxième partie, à la conquête de l'Algérie, puisque l'idée du roman, c'est que pour... Alors, évidemment, c'est une invention, même si à la fin, l'auteur reste cohérent dans son propos, et souhaite nous convaincre que l'Urbain serait a été bien parti en Algérie, ça paraît assez difficile, puisqu'en fait, par rapport au phénomène de la conquête de l'Algérie, on va voir ce qu'il en est. Donc, au moment qui nous intéresse, en fait, on est avant le départ de Bucheaux pour la conquête définitive, et on a une Algérie qui est partagée entre trois espaces. Pour que les choses soient claires, avant 1830, c'était uniquement l'Empire ottoman, qui était un empire lointain depuis Constantinople, qui exerçait son pouvoir avec l'espace le plus en marge, puisque à l'ouest, vous avez Al-Maghreb, c'est le territoire le plus à l'ouest, ce qui est en gris, et donc, vous n'aviez que le vert principal. Et après la première opération de conquête, vous avez un recul de l'Empire ottoman à l'intérieur des terres, dans les espaces les moins intéressants, puis un partage qui est fait entre, d'une part, les territoires de la colonisation française, dont vous voyez qu'il s'organise autour de trois villes, Oran, Alger et Beaune. Donc, l'Orané, l'Algérois, le Constantinois, je pense que ça dit quelque chose aux plus âgés d'entre nous, c'est la manière dont l'Algérie a été découpée. Et puis, Abdelkader, qui est un personnage éminemment respecté, respectable, et respecté dans le roman, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à la télé, c'est le seul qui trouve grâce aux yeux de Rochelle, comme c'est un grand chef militaire, c'est aussi un chef religieux, qui est issu d'une tribu prestigieuse. On lui concède sur un temps assez court, après un traité, des territoires qui sont des territoires intermédiaires, en fait, qui vont être concédés pour un peu plus d'une dizaine d'années avant que la conquête ne soit totale. Donc là, on a retrouvé, avec Thierry Moreau qui m'a aidé sur la carte, une carte de l'Algérie de l'époque, avec effectivement cette répartition où on voit petit à petit l'espace de Abdelkader qui va se réduire. Et donc, le propos de Clément Rochelle est de nous projeter Burgou, qui est toujours à la poursuite du méchant de Marsac, qui lui a subtilisé sa femme, etc., etc., qui aussi en même temps échappe au jugement de la justice. Et Burgou va être fait prisonnier, enfin, son ami, pardon, non, Burgou va être fait prisonnier par les troupes de Abdelkader et on a une description assez, comment dirais-je, caricaturale de la conquête de l'Algérie sans les éléments historiques objectifs de ce qu'elle est. C'est-à-dire que tous les éléments de violence que nous pouvons connaître et sur lesquels je vais revenir sont totalement édulcorés, mais la force de Clément Rochelle et on va dire ce qui est assez troublant aussi dans son écriture, c'est qu'il réussit à introduire de véritables personnages qui ont pu, qui ont existé et qui sont des personnages particulièrement intéressants. Pour vous en livrer un sur lequel on a travaillé, il y a un personnage qui s'appelle Youssouf. Alors, Youssouf a véritablement existé. Donc, Youssouf, on le voit du côté des troupes de Bugeaud et pour vous raconter l'histoire de Youssouf, donc je vous le lis, son vrai nom serait Giuseppe Vantini ou Joseph Vantini. Il est probablement né vers 1808, en tout cas, il a existé, il est né vers 1808 sur l'île d'Elbe, le tout petit moment où l'île d'Elbe a été française après le traité d'Amiens de 1802. Son père était un grenadier corse converti en secrétaire attaché au service de Napoléon Ier et il est présenté, donc, il a été enlevé et il a été, donc, il a été victime d'actes de piraterie, il a été ramené en Algérie et à l'âge de 12 ans, probablement, il a été, donc, il s'est retrouvé en Tunisie, il a été présenté, ça c'est véritable, il a été présenté au marché aux esclaves de la vieille ville et il a été acheté par le baie de Tunis, c'est-à-dire celui qui représente l'Empire Ottoman dans l'espace de Tunis au titre d'une régence et en fait, manifestement, le jeune esclave qui est devenu Mamluk serait tombé amoureux de la princesse Kabira ou Kabura qui n'aurait pas été insensible à son charme et un jour, donc là je livre les faits historiques tels qu'ils sont racontés, non pas dans le roman, mais voilà, ils auraient été surpris, ils auraient été surpris dans les jardins du palais par un eunuque du harem et ils auraient été obligés de s'enfuir. Et l'intelligence et l'intérêt de Clément Rochelle c'est d'introduire à la fois Kabira ou Kabura la fille du baie dans l'histoire, d'introduire également Youssouf du côté des troupes de Bugeot dans une espèce d'éléments de nuance malgré tout dans cette conquête de l'Algérie où on a des personnages, on a des points de vue qui ne sont pas systématiquement que les points de vue franco-français ou européens avec parfois, je dis bien parfois de manière modérée, une compréhension de ce que peut être parfois une partie de l'identité algérienne mais quand même vue à grands traits. Alors, à l'inverse, ce qui est totalement passé sous silence et pour parler de la problématique de ce qu'est la mémoire de Bugeot aujourd'hui, il y a dans plusieurs villes des volontés de débaptiser ou de donner des explications historiques à ce qu'a pu commettre Bugeot ou les gens qui étaient sous son autorité et ça concerne la dernière phase de la conquête et ça concerne notamment les enfumades qui ont eu lieu en 1845 donc on n'est plus du tout dans les années 1831, 1836, 1837 mais vraiment à la fin de la conquête où effectivement toute l'Algérie va tomber et je vais vous lire donc des extraits de ce qui a pu être commis vis-à-vis des troupes d'Abdelkader et notamment vis-à-vis des populations civiles donc il y a eu un ordre du jour qui a été si ces gredins se retirent dans leurs cavernes imitées cavéniaques au chèvre bas enfumilées à outrance comme des renards donc ça ce propos a été tenu et puis surtout ce qui va se reproduire un petit peu après là on est en juin 1845 c'est en juillet 1845 où le colonel Pellissier qui agit sous les ordres de Bugeot fait un millier de civils vont périr et on a ce récit dans le Times de juillet 1945 je cite donc traduction il est impossible de réprimer la plus forte expression de l'horreur et du dégoût à propos des atrocités d'un acte commis par le général Pellissier commandant un détachement français en Algérie ceci n'est pas une guerre mais le massacre d'une population par celui qui a assumé le pouvoir de gouverner cette région un monstre qui déshonneure son pays son époque fin de la citation sur effectivement l'opacité complète par rapport à ces faits là alors en fait vous l'aurez compris nous avons nous avons choisi de présenter tel que cela s'en coupe les propos et la manière dont la conquête de l'Algérie est racontée sur une petite partie au milieu du roman mais pour nous ce qui fait l'intérêt effectivement de ce roman alors d'abord c'est de percevoir et ça nous n'ayons pas conscience c'est qu'au moment de l'écriture en 1907-1908 pour moi ce n'est pas un fait du hasard on est pile au moment du maximum démographique de la présence des colons en France en Algérie on arrive on part de 5% au premier recensement et on est à quasiment 15% on est à quasiment 15% au moment du recensement de 1906 qui précède et après on aura un plateau et puis une descente à partir de jusqu'en 1954 puisqu'on descendra jusqu'à autour de 10% et il est évident alors c'est passé par plein de lois qui ont été spécifiques à l'Algérie puisque comme l'avait dit un ministre de l'Intérieur des années 50 l'Algérie c'est la France donc dit en 54 55-56 tous les européens italiens maltais espagnols etc étaient naturalisés français et leurs enfants devenaient de nationalité française immédiatement à un moment où il y avait plus d'étrangers européens que de français au sens strict du terme en termes de citoyenneté et puis c'est la particularité également du décret Crémieux qui a donné dès son application donc très tôt la nationalité française pleine et entière aux juifs d'Algérie donc c'est toutes les populations qui sont souvent des populations berbères des juifs berbères qui ont opté pour la nationalité française dans leur immense majorité et qui sont venus renforcer les effectifs des européens alors que ce sont des populations natives et qui ont une ancienneté de présence sur le sol algérien extrêmement ancienne et donc cette dichotomie que vous percevez entre d'un côté finalement ceux qui sont musulmans c'est à dire les berbères et les arabes et ceux qui ne sont pas musulmans qui ont la nationalité française et un des éléments effectivement me semble-t-il clé de la fracture de la césure du drame on peut le dire aussi ainsi qui va se produire en Algérie bien après et dont on sait que les plaies à mon avis ne sont pas toujours forcément refermées aujourd'hui donc voilà j'ai trouvé ça intéressant de vous livrer cela et ce qui est intéressant aussi c'est que dans son roman et on va arriver à un autre aspect puisque je n'ai pas encore parlé de Clément Rochelle c'est que lorsque le roman est écrit alors c'est le fait du hasard c'est aussi celui je l'ai dit tout à l'heure du maximum démographique de la Haute-Vienne on a 385 732 habitants en 1906 je n'ai de cesse de rappeler que c'est une population extrêmement jeune à ce recensement de population au suivant pardon en 1911 il y a 80 départements puisqu'il manque les départements lorrain et l'île de France n'est pas coupé 81 ou 82 départements et la Haute-Vienne est un des 10 départements les plus jeunes de France 38,5% de la population à moins de 20 ans et donc c'est un monde qui se voit en pleine expansion aussi et ce qui permet de, comment dirais-je de comprendre non pas d'excuser mais de comprendre une partie du discours qui est tenu par Rochelle sur la race limousine il en parle beaucoup il considère que c'est une race qui a race limousine non pas les vaches mais évidemment j'ai conscience de voilà mais il parle de plus bel exemple de race issue d'un peuple celte issue d'un peuple gaulois qui n'aurait été que très peu romanisé qui est humble qui est travailleur qui est laborieux qui n'aurait pas été soumis à une forme de métissage enfin vous voyez un petit peu le discours et il y a l'affirmation d'un nationalisme limousin on va dire en tout cas ou limousino-périgourdin j'allais dire à un moment donné historique 1906, 1907, 1908 où les nationalismes vont finir par embraser l'ensemble de l'Europe on peut penser à ce qui se produit dans les Balkans pour faire simple mais on pourrait penser à d'autres types d'espaces et il y a un parallèle assez intéressant et là où c'est quand même assez après je vais revenir au roman lui-même ce qui est assez surprenant c'est l'auteur lui-même et là l'auteur lui-même on est allé de découverte en découverte c'est un auteur qui est aujourd'hui me semble-t-il presque complètement oublié il naît en 1863 en Périgord à Saint-Saul-la-Coussière ce qui est intéressant pour vous aider dans la lecture du roman si vous le lisez c'est qu'un des personnages clés il en fait aussi un natif de Saint-Saul-la-Coussière voilà donc c'est lui son double est présent dans le roman on sait très bien comment procèdent me semble-t-il les romanciers parfois il a 44 ans comparé ce feuilleton et c'est un personnage et ça fait la deuxième ou troisième fois que sur des romans je représente je tiens à peu près la même chose puisque c'est aussi le cas d'une certaine manière des Misérables du Limousin où on a des auteurs qui naissent politiquement du côté de la gauche radicale ou pour faire simple d'une extrême gauche Clément Rochat est un spécialiste de Proudhon le seul ouvrage disponible ici c'est un ouvrage qui est lié à Proudhon donc socialiste utopiste c'est aussi un immense auteur un grand auteur à l'époque de théâtre un grand traducteur du théâtre espagnol qui est joué au bout du nord qui est joué au théâtre Molière qui est joué dans plein de théâtres parisiens à l'époque donc fait objectif c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup à des histoires de personnages de l'histoire de l'Empire qui travaille sur Fouché qui travaille sur Napoléon III qui travaille sur différents voilà il a un côté un peu historien et ce personnage qui contribue également à une campagne de souscription en faveur d'un homme politique de la gauche radicale de Dordogne et bien comme une partie je dis bien une partie minoritaire certes vous me voyez venir de cette gauche radicale là va basculer du côté des anti-dréfusards et nous livrons dans toute une bibliographie à mon avis très pas très développée de ces anti-dréfusards issus de l'extrême gauche et qui va commettre et je remercie Philippe que je crois apercevoir c'est lui qui l'a trouvé qui va commettre une revue qui personne ne connaissait qui s'appelle Le Grelot qui est nationaliste qui est antisémite qui est pro-militariste avec une une que l'on évoque ici à la fin de bien après l'affaire Dreyfus et donc là on a l'évolution d'un personnage qui naît politiquement dans la gauche extrême et qui finit dans la droite extrême ou l'extrême droite donc personnage étonnant qui emploie des expressions alors une fois on l'a mentionné et on n'en trouve qu'une mais la seule fois où il parle d'un personnage qui est juif il parle des juifs mercantiques qui sont toujours à la pas du gain enfin voilà c'est la caricature classique des antisémites telle qu'ils se représentent les juifs et puis là où effectivement on a relevé le nombre d'occurrences la manière dont les populations arabo-berbères sont qualifiées de moricots de fanatiques voilà ils sont forcément réduits essentialisés en permanence à l'exception d'Adel Kader toujours comme effectivement des personnages qui n'ont pas la même part d'humanité on va être très clair que ne l'ont les troupes coloniales qui sont en train de procéder à la colonisation j'ai renvoyé nous avons renvoyé à toute une série d'auteurs qui ont publié sur ces questions là alors reste la partie qui selon moi selon nous paraît particulièrement intéressante et qui nous amène à ces rapports entre les hommes et les animaux et après je vais essayer de vous lire des extraits puisque je n'ai pas voulu être très très long ce qui est intéressant dans ce roman je vais être très très bref c'est me semble-t-il la mise en évidence d'un monde où la circulation de l'argent est extrêmement rare enfin l'argent monétaire le pièce d'or rare visible et attire l'attention et où finalement les foires sont extrêmement importantes il y a selon moi une belle description d'un échange entre les bouchers de la rue de la boucherie enfin du quartier des bouchers qui s'appelle Malinvaux forcément qui viennent chercher une petite domestique au début je trouve assez beau et en même temps chercher évidemment des bêtes acheter des bêtes sur pied donc il y a cette description des échanges monétaires et comment ça aiguise comment ça attire les appétits de ces voleurs de ces malfaiteurs il y a la description également des auberges il y a un nombre d'auberges qui est considérable ça débute d'ailleurs dans une auberge et je trouve ça intéressant de le faire débuter dans une auberge et ça se termine aussi dans une auberge donc il y a une espèce d'enchassement il y a les auberges à Montron il y a les auberges de la Genette il y a les auberges de la Fontano de la Nadalie de Vampère de Blanchard à Cussac etc. liste non close on a véritablement un monde qu'on avait pu voir également dans les affaires criminelles qu'on avait pu traiter qui est extrêmement qui est beaucoup beaucoup présent dans ces auberges qui pratique beaucoup aussi les fêtes qui pratique aussi beaucoup la musique avec beaucoup de danse et puis on a un monde qui a une proximité et je cite toujours les très beaux textes de Jean Domeillot pour qui j'ai une admiration sans borne c'est pas un mot que j'emploie souvent dans la description qu'il fait du rapport que les limousins enfin en tout cas il parle de ce qu'il connait mais en tout cas que la paysannerie limousine a avec ses bêtes qu'on pouvait retrouver dans les très belles photos de Boudot sur la condition animale dans les photos de Boudot qui sont ici à la BFM le montre aussi des animaux qui ont des prénoms des animaux qui sont bien traités des animaux qui sont bien soignés et une proximité entre ce monde animal et ce monde des humains qui est extrêmement faible et on le voit pas apparaître au début puisqu'on est vraiment au milieu des humains dans les malfaiteurs il y a cette moment clé dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'ours qui l'emporte sur Burgou et puis il y a un moment donné où apparaît dans le récit le mot du Lubérou donc qui est mi-homme mi-loup et une très 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 belle scène où donc ça apparaît aux deux tiers du récit une scène de la thématique de l'homme qui fait l'animal qui occupe deux chapitres le Lubérou qui est un alias du Lubérou et celui qui peut tout qui a droit à tout qui est dans la version complète il y a ça évoque aussi de mon point de vue les saturnales romaines ça évoque aussi des fêtes d'inversion complète telles que Mardi Gras peut l'être aussi ça évoque aussi dans la description qui en est faite par le sacrifice du cochon par le fait que les hommes revêtent des peaux de bêtes par l'évocation des saturnales même si elles sont évoquées en tant que telles par une dimension païenne par le fait que celui qui ne trouve pas sa compagne au moment où il danse est encagé est enfermé dans une cage jusqu'à la fin de la fête ça nous renvoie à l'ours Martin qu'on a pu voir précédemment je trouve me semble-t-il et en tout cas c'est l'apport que nous devons à mon avis à ce roman à ce que d'autres que nous ont pu dire sur l'hypothèse d'une christianisation très superficielle du Limousin qui resterait un territoire extrêmement païen avec une dimension très fortement paganiste et je fais une parenthèse avant de vous lire des extraits et là je pourrais citer récemment il y a Roger Mauduit qui a sorti je crois à la geste un très beau livre sur l'âme sacrée du Limousin je ne connaissais pas son ouvrage quand on a travaillé là-dessus et je vais vous le citer lorsqu'il l'évoque lui dans son introduction il dit le Limousin est déjà riche de multiples fontaines guérisseuses ou protectrices c'est devenu pour cette raison-là le pays des saints et des ostentions on a effectivement il y a une dimension de miracle et j'ouvre une parenthèse je ne sais pas si certains sont allés parmi vous voir le film en occitan qui a été fait autour de la figure de Marcel Delpaste qui s'appelle du côté de Germont je crois qui est passé au Lido il y a un mois environ à peine trois semaines ce qui n'est pas un documentaire qui est un film enquête autour de Marcel Delpaste et autour de ce qui est en train de devenir sa maison donc j'insiste bien un tour qui débute en occitan qui est à 95% occitanophone et qui à un moment donné je trouve qu'il y a un moment de grâce me semble-t-il parce qu'on a une dimension un peu mystique quand même parfois du rapport entretenu par Marcel Delpaste à la nature qui l'environne qui est très très bien rendue par le cinéaste qui le fait et il y a une scène qui est assez incroyable qui se passe dans la maison de Marcel Delpaste je vous la livre où on a des gens qui parlent patois occitan des gens qui parlent français des gens qui parlent anglais et les acheteurs qui sont des néerlandais qui parlent néerlandais et dans cette même maison on a à la fois ce qui va du plus local à la dimension universelle et ce basculement tout d'un coup ce basculement tout d'un tout de cet espace vous le percevez de cet espace qui a été en rétrécissement qui a été voilà qui s'est voilà dans cette maison il y avait voilà j'aurais peut-être dû le dire mais pendant très longtemps le bras et Todd l'ont dit bien avant moi l'air de Boswell l'historien du communisme en Périgord l'a dit aussi ce qui a caractérisé le limousin c'est la famille communautaire où vivaient sous le même toit plusieurs plusieurs noyaux familiaux et où on avait les grands-parents où on avait les enfants et où on avait les petits-enfants etc. et où ce qui est intéressant dans le cadre de la famille Delpastre c'est que elle est issue d'une famille de femmes où lui son père a le statut de gendre et que dans cette maison vous aviez Marcel Delpastre ses parents les grands-parents et la tante vous voyez à peu près la situation et ce monde là qui aurait pu être en expansion à un moment donné c'est Réguer Marcel Delpastre qui n'a pas eu d'enfant qui n'a pas trouvé je vous laisserai voir le film il y a un très beau moment sur une découverte de l'être j'en dis pas plus dans le grenier qui paraît-il je crois le cinéaste a été fait en direct extrêmement émouvante où on a la révélation effectivement de ce qui a pu lui arriver dans sa vie et je fais des comparaisons parce qu'on a aussi j'ai retrouvé cette dimension comment dirais-je d'un monde qui a été qui a été en expansion qui a été développé qui a été un monde plein et un monde qui s'est rétréci puis qui a un monde qui est en train de basculer il n'y a pas de nostalgie dans mon discours je ne suis pas nostalgique mais en tout cas j'ai essayé de décrire ce qui se passe et ce qui est aujourd'hui objectivement devenu le canton de Saint-Mathieu où la présence anglaise est un des éléments qui dynamisent le canton de Saint-Mathieu où la présence néerlandaise aussi en Périgord et anglaise sont les éléments qui revitalisent cet espace-là dans un changement qui s'opère et je vais en arriver donc à ce qui me paraît effectivement pour le coup riche et fort c'est le travail pour le coup intéressant qu'a pu faire Clément Rochelle de collecter des chansons occitanes que c'est Françoise Été je crois qu'elle a traduites et je pense que sans notre travail auquel je voudrais associer plein de monde qui nous a aidé dans cette réalisation on n'aurait jamais récupéré on ne vous aurait jamais livré ces chansons occitanes qui ont été chantées durant le 19ème siècle et dont on vous livre aussi à la fois l'original et la traduction alors je vous propose de vous lire quelques petits extraits puis après on pourra échanger je vais peut-être commencer par l'ouverture du livre finalement donc c'était jour de foire de Saint-Mathieu à l'auberge de la Genette chez Vignette sur la route de Cussac à Saint-Mathieu les conversations aux appels brillants aux jurants colorés emplissaient l'auberge d'une atmosphère de gaieté qui soudain dans la plus petite des deux salles tomba comme par enchantement la porte de l'établissement venait de s'ouvrir livrant passage à deux gendarmes tous deux en grande tenue de service quelques clins d'yeux s'échangeaient rapidement entre les buveurs et après un silence tiens s'exclama l'un d'eux mais c'est monsieur Collet et ce brave shifter ajouta un autre bonjour brigadier vous êtes donc entourné par ici mais paraîtrait que oui nonobstant répondit Collet vous savez bien Blanchard que nous sommes toujours détachés moi et ce simple gendarme à l'occasion de la foire c'est nous apparemment que nous sommes l'autorité il ne faut pas l'oublier que nous devons à notre grade la compétence adéquate pour veiller au maintien de l'ordre et que conséquemment pour sa brigadier on peut dire que vous et Zaféry commencez un troisième buvaire mais Collet l'interrompit d'un geste tâche moyen d'apprendre qu'un simple couidame ne doit jamais interpeller un gendarme sur son prénom retient bien cet article de la théorie lui né au surplus Zaféry n'est pas son nom de chrétien Schiffter doit être invoqué par son nom patronymique ancestral et alsacien comme un lapin qui a servi sous les ordres du duc de Nemours en Belgique contre les Hollandais brigadier vous avez raison appuya le gendarme taisez mon Schiffter repris sévèrement Collet votre exclamation flagorneuse et superflue je sais que j'ai toujours raison la sardine d'argent qui brille sur ma manche m'en donne le droit bravo brigadier voilà des paroles qui ne peuvent que relever le prestige du noble corps auquel vous appartenez cria un nouvel arrivant en poussant la porte derrière lui et arrive Burgoux voilà vous avez l'ouverture du roman avant de lire un deuxième extrait j'en ai prévu trois ou quatre un peu plus la découverte que nous avons faite mais vraiment in extremis c'est vraiment l'extrême fin et donc pour être très clair je vous dirai après d'où je sors à l'instant c'est que le texte a été adapté au théâtre quelques années après à Limoges ça s'est joué plusieurs jours de suite et que ça a été ça a eu droit à une critique dans le Figaro voilà donc c'est quand même assez étonnant parce que je ne sais pas si quelqu'un se souvenait qu'un jour Burgoux avait été joué au théâtre à Limoges avec une critique dans le Figaro que nous vous livrons et donc je sors actuellement dans le cours de théâtre c'est pour ça que ça m'amuse d'avoir découvert ça à la fin autre extrait donc sur sur la petite la petite jeune fille donc c'est une discussion qui est entre Burgoux et Quinquette tu as à nous parler demanda-t-il oui c'est Burgoux qui parle oui à toi il y a Quinquette tu vois une expédition oui je crois sûr je ne parle je ne parle point des risques nous n'avons rien à craindre je ne pense qu'au résultat et à part ça il songea pourvu que le renseignement soit exact quel beau coup pour moi explique dit Quinquette Léonard Dubois est ici Bonnet Rouge l'un de nos plus riches marchands de bœufs oui le fournisseur du général Bugeot l'ami de Jean Puardi des fanges de Saint-Sceau oui oui je sais dit Valajat et alors alors je vous l'assure Bonnet Rouge est garni il a fait un marché superbe c'est ici même que Malin Vaud doit lui remettre les écus comme ça tombe nous vérifierons si le comtier s'écria Valajat et tu es bien sûr au moins dit Quinquette absolument Malin Vaud le boucher venu de Limoges avec sa femme doit engager une bonne que lui amène Marie Fontaneau à note à note Fontaneau c'est la corrupule c'est la synthèse elle-même qui me l'a dit l'affaire s'engage bien Quinquette un gros rire franc il vida son verre d'un geste large ça Burgou comme toi il n'y en a pas tu mènes tout de front tu sais tout les femmes te servent comme elles t'adorent tais-toi fille Burgou je ne suis de rien la femme de Fontaneau parfois je couche chez eux dans l'auberge de ma bérou mais jamais je ne lui ai fait la cour non non pas ça j'ai bien assez de la paradine et de la bain chou et je n'aime pas complaisante sur ces choses là Burgou parler d'une voix rude dans son regard avait passé une lueur froide c'est bon c'est bon dit Quinquette un peu penaud on se tait on ne te parlera plus des femmes oui oui par dit Valaja avec elle on n'a que des histoires oui c'est misogyne on est d'accord et se tournant vers le chef c'est qu'avec Quinquette il n'y a que ça qui compte l'animal il n'y a que ça qui compte l'animal il ne perdra en tout cas entendu ce soir il fera clair dans la nuit noire d'un geste rapide Burgou lui coupa la parole mal invoué sa femme avec bonnet rouge paraissait sur le seuil de l'auberge le boucher avait une bonne et grosse figure rasée des yeux très intelligents un rire fin et un front large sa femme jeune portant la coiffure limousine le mantelé de soie avait une démarche gracieuse toute sa personne respirait la santé la gaieté la bonté vignette l'aubergiste s'empressa auprès d'eux vous avez un coin pour nous demanda le boucher mais oui monsieur malinvaux par ici vous serez plus tranquille et il les fait passer dans une pièce à côté un petit réduit attenant à la grande salle qui lui servait de propre salle à manger et c'est là où il plaçait ses clients de marque bonnet rouge paraissait tout joyeux il dit à l'aubergiste donnez-nous à manger un morceau de la daube que vous aurez et du vin du bon voilà donc un autre extrait sur l'auberge sur les choses qui se mettent en place une description j'ai dit j'en ferais 4 ou 5 une description de l'auberge de la foire pardon page 26 la foire finissait je vais directement à la fin la foire finissait les beaux répondaient au grognement des porcs les ânes au bellement des moutons les oies les poulets se lamentaient dans leur panier au bras des paysannes ou dans les charrettes pleurardes qui par les chemins filaient en zigzagant comme des ivrognes et c'était encore une cueille étrange braillarde qui continuait avec fièvre à parler haut à rire à discuter comme au plein du feu des affaires l'alcool avait monté les têtes et toute l'ivresse du vin bu des repas de gargote soignées odorantes et chantantes toute la joie de l'achat ou de la vente de la journée passait à cette heure quittait la ville s'en allait par les rues de Saint-Mathieu prenait la route du hameau du village de la métairie perdu loin là-bas jusque vers les coins les plus reculés du Périgord ou de la Charente d'aucun allait marchant continuant à parler à faire profil grain bestiaux durant toute la nuit en ramenant leurs animaux Fontano et sa femme avaient pris dans l'écurie leur veau le gendarme les vit partir et se décida seulement à aller retrouver son briadier un autre extrait je vais un petit peu plus loin puisque j'ai décidé de ne vous lire que ce qui concernait véritablement le canton de Saint-Mathieu oui je crois que je vais m'en rester dans ce domaine là c'est un des moments où il y a ce basculement et c'est des basculements qui s'opèrent assez vite et dont je redis ici que moi personnellement ça m'a frappé je le redis une deuxième fois dans les affaires criminelles qu'on a pu traiter puisque j'ai pu écrire aussi dans un article sur le temps le temps et les affaires criminelles qu'on avait des crimes qui étaient souvent en lien avec des dates importantes et notamment qui étaient consécutives à des choses qui pouvaient se passer le dimanche et là j'ai retrouvé dans ce roman des éléments que j'avais pu trouver que nous avions pu trouver dans la description des dimanches de fête en Creuse en Corrèze mais surtout en Creuse et en Haute-Vienne au XIXe siècle avec des musiciens avec des danses avec des balles et avec des personnages qui allaient chanter dansant de maison en maison pour animer les veillés et vous avez compris pourquoi je pense à Marcelle Delpastre effectivement à ce qu'elle décrivait et ce que décrit aussi le film sur le basculement aussi temporel qui a pu intervenir donc c'est le moment où il décide d'aller faire la fête à quand l'expédition mais ce soir demain quand tu voudras demain en voyant paraître la matribus suivie de la paradine et il ajouta d'une voix joyeuse la figure toute changée sur ce on va danser et boire les amis il appelait une fille qui passait un saladier deux saladiers du vin chaud la belle les danses et les chants se mêlaient tout de suite la matribus fut entourée acclamée fêtée par les jeunes gens et les jeunes filles Montalesco et la mimi s'empressaient matribus oui vous allez danser avec nous oui vous allez chanter danser chanter oui mes amours oui mes pigeonneaux répondit la bonne femme et courant à manuillier toi mon petit on va leur montrer à cette jeunesse comment on tricote les jambes on en va la musique le coeur de mamie alors ce fut un branle-bas général chacun prit sa chacune pour suivre la matribus entraînant son cavalier Burgou s'était approché de la paradine c'est un coeur d'artichaut Burgou dans ce roman mais vraiment un coeur d'artichaut Burgou s'était approché de la paradine elle avait les yeux si pleins de lui tant de désir dans le regard qu'il l'a pris par la taille en lui disant allons la belle viens nous allons danser aussi bien vrai Burgou tu veux puisque je t'en prie viens tu n'es pas fâché grande bête grande bête va les couples tournaient au son aigrelé du crin crin mais ce n'était plus le musicien qui menait les danseurs ils allaient en mesure et chanter avec entrain le coeur de mamie lui fait tant de mal alors ça c'est en occitan et nous avons traduit le coeur de mamie lui fait tant de mal quand je vais la voir je la soulage un peu quand je vais la voir je la soulage un peu il n'est pas encore jour c'est la lune qui brille il n'est pas encore jour c'est la lune d'amour qui brille qui brille qui brille toujours qui brille qui brille qui brille toujours et vous avez on trépignait on battait des pieds on battait des mains on poussait des gloussements des youh et des allez allez et la danse continuait dans une ivresse lourde au tournoiement éperdu qui emportait les garçons et les filles ma tribus se trémoussait sa voix éraillée dominait les autres dans le feu croisé découpé beuglé jeté à plein gosier encore un extrait et à chaque fin de couplet tous reprenaient le refrain se démenant comme des diables à qui aurait le plus battrait le sol davantage étourdirait sa cavalière de gestes et de cris véhéments puis ce furent d'autres danses rythmées d'autres couplets d'autres refrains mais de la même veine jaillissant de la même source si ma mère voulait la bourrée la bourrée si ma mère la bourrée c'était toute la limousine qui s'exaltait là la race je vous en ai parlé tout à l'heure est patiente et travailleuse elle sait que son sol est ingrat elle a l'habitude des durs travaux son caractère est à la résignation mais dans le plaisir elle a de l'entrain de la vivacité malicieuse on retrouve en elle tous les dons de la race française qui se forma dans ce vaste îlot granitique du plateau central montagneux dénudé accidenté dont les gorges sauvages protégèrent toujours la terre limousine contre l'envahisseur romain go ou visigo sans doute la pauvreté du sol les variations de température chez les paysans limousins entretiennent constamment le souci de l'existence et le rendent lourd timide et gauche et gauche par indécision comme dit Michelet j'ai envie de m'arrêter ici sur l'extrait voilà en espérant vous avoir un tout petit peu comment dirais-je 45 minutes j'avais dit que je ferais intéressé sur cette découverte découverte de Burgou et du limousin des années 1830 à 1840 merci à vous des questions oui 1907 oui je crois qu'il y a eu une autre édition c'était dans les cours du sang dans les années 60 d'accord d'accord ça a été enfin je ne sais pas si c'était la partie entière de l'occupation alors Philippe Grandcoin est ici présent c'est une autre d'accord c'était le chroniqueur judiciaire de l'écho qui a beaucoup publié à l'époque oui mais il a fait une oeuvre par rapport original entre guillemets mais il a en fait tu l'as pas dit Clément Rochelle à la fin publie oui l'acte d'accusation oui parce que ce que Vincent l'a pas dit c'est que l'affaire de la bande à Burgou est toute proportion gardée j'allais dire à faire la page de la Haute-Vienne pour la Corée je dis ça parce que c'est la même période mais là que tu as montré la couverture c'est une gravure de 1837 ou 1839 avec en surimpression la carte sociale mais donc il y a eu une gravure de Burgou mais au pied publiée en 1839 avec un texte une chanson et l'acte d'accusation a été imprimé je pense il a été diffusé donc il y a une énorme il y a une célébrité assez grande à ce moment là et Clément Rochelle utilise beaucoup cet acte d'accusation qui fait je crois 140 pages c'est un peu énorme il est une extinso à la fin oui il est il est énorme puisque il y a je ne sais plus 140, 150 faits tout à fait 140 faits bravo et donc comme j'oubliais par contre le nom du producteur de Burgou comme ils travaillent de la même source mais ils produisent en fait quasiment le même texte mais c'est un texte original alors peut-être c'est un peu alors si ça vous intéresse je peux vous ah mais volontiers oui parce que autant autant on avait ah mais tout à fait parce que comme vous le savez alors ça tombe bien autant on a retrouvé ce qui a été fait dans l'écho pour l'affaire Barato et qu'on l'a mis dans le livre et je pense qu'on a été les premiers à le faire depuis que l'écho a publié cela tout le monde l'avait oublié sous forme de bandes dessinées et on a mis 4 ou 5 vignettes et on a expliqué dans quel contexte ça avait été fait qui l'avait écrit qui l'avait dessiné etc comme le dit Philippe il y a y compris des histoires que nous avons traitées des affaires criminelles qui sont parues en romans feuilleton dessinées ou racontées dans l'écho du centre et à mon avis il y aurait un magnifique mais il y aurait un splendide projet à faire d'édition de ce qui a été fait et là j'avoue que je ne le connaissais pas celui-ci avec plaisir et alors une petite chose aussi que je voulais dire parce que je ne sais pas que monsieur vous avez réalisé enfin on peut dire les mémoires de Blancourt enfin les mémoires enfin oui et dans cette ouvrage Blancourt raconte que quand il a été arrêté par les gendarmes de Mathieu il a été attaché sur une table au château de Marmal et alors le château de Marmal a été vendu j'ai été appartenant à la famille de Soumania et le château a été vendu avec tout malheureusement tout ce qu'il y avait dedans et moi je me suis fortement inquiété de cette table de savoir ce qu'elle était devenue parce que franchement si j'avais pu l'acquérir qu'elle ne vaut pas qu'elle disparaisse je l'aurais fait et une dernière nouvelle par une personne j'ai su qu'elle avait réintégré le château de Marmal ça on était rassi parce que pendant quelques années je me suis visité le château de Marmal à l'époque de M. Timon et j'avais vraiment plaisir de me faire voir cette table et d'une table tout à fait une table de campagne c'est mon avantage comme dans nos familles et cette table est réintégrée le château de Marmal alors effectivement pardon alors effectivement il y a d'autres parties puisqu'en fait moi je n'ai présenté que le roman avec la complexité du roman on le présente tel que ça s'arrête puis après effectivement dans la suite de ce qui est publié par le courrier du centre il y a à la fois le compte rendu de la visite d'un journaliste qui a eu lieu avant le décès de Burgoux puisqu'il est mort à Vick-sur-Breuil et on a l'affirmation alors je ne sais pas comment le le traiter mais donc c'est dans l'ouvrage l'affirmation que la femme avec laquelle il aurait fini ses jours il est très âgé puisqu'il meurt il a 80 ans je crois c'est ça oui oui plus de 80 ans même et qu'il décède avant lui serait finalement il boucle sa boucle le Rochelle en disant que c'est l'ancienne jeune fille à qui il a donné au début du roman ses pièces d'or en fait et qu'il l'aurait reconnue voilà on peut ne le croire on peut ne pas le croire voilà beaucoup de choses incitent à ne pas le croire il y a l'ensemble effectivement des pièces de l'acte de l'acte d'accusation et puis il y a effectivement comment dirais-je les éléments du jugement et puis la révélation du fait que Burgoux n'a pas été envoyé au bagne et le fait qu'il a bénéficié d'une amnistie et la narration de ce qui est arrivé à Burgoux donc après mais qui est hors du roman en fait c'est à dire qu'il est parti en Charente qu'il a épousé une femme qui hélas pour lui est décédée 13 ou 14 mois après son mariage du choléra puis qu'il a été maçon puisque c'est son un de ses métiers puis qu'il a un petit peu voyagé qu'il a fait de la prison je ne sais plus pour quel motif j'ai oublié de nouveau 6 mois il y avait un casier effectivement de nouveau 6 mois en Charente et qu'il est revenu donc en limousin et la description de cette arrivée un peu hérémétique un peu vieillard qui vit à état de quasiment de mendiant dans une maison qui est totalement délabré et je crois qu'il est enterré à Vic-sur-Breuil je crois je crois que c'est Vic-sur-Breuil par une personne qui a fait ça quand on l'a enterré on l'a fait passer par le mur parce qu'étant donné qu'il avait été comme enterré par-dessus le mur par la porte les quatre porteurs l'ont je ne sais pas vous comprenez moi je ne veux pas être très haut parce qu'ils ont vu en pavé ils l'ont fait passer par le mur par-dessus le mur parce qu'il ne fallait pas qu'il passe par le port dans le mur parce qu'il avait été au-delà voilà et ça c'est cette dame m'a raconté cette personne m'a raconté ça parce qu'elle a eu son grand-père quelqu'un des porteurs d'accord je crois c'est vie ou maniaque parce qu'en fait il mentit le long de la nationale la sortie de maniaque non maniaque plus petit comme commune et en fait c'est une extension c'est sur la commune de Vick mais en fait on est à l'entrée de maniaque ça s'appelle les petites maisons mais c'est d'autres questions de toute façon il y a eu la fausse commune oui nous ne sommes pas allés au cimetière c'était pas la peine on est allés on est allés sur l'ensemble des lieux j'ai beaucoup apprécié ce voyage parce que la mémoire reste on a rencontré notamment la personne qui vit dans ce qui est l'ancienne maison probablement et et c'est voilà et effectivement et ce qui était étonnant voilà ce qui était étonnant c'est c'est que véritablement enfin voilà donc j'ai un témoin c'est que partout on est passé on a frappé on a toqué on a un côté voilà il y a une mémoire et on a été très très bien c'est-à-dire que vraiment c'était un limousin porte ouverte voilà et assez assez enfin c'était extrêmement plaisant et on a beaucoup discuté on a beaucoup et un limousin vivant voilà plus vivant que dans les petits villages on m'a raconté une anecdote par exemple c'était avec sa banque le roux avec sa banque et il y avait un panier on ne savait pas les ventes il y avait des forges et comment dirais-je et tous les mois il y avait un banquier de Montron qui apportait l'argent pour payer les forgerons et bien sûr il sortait il rencontre la banque de vous je vous raconte comment on m'a raconté parce que c'est une légende et il raconte il raconte la banque de vous il était avec sa banque et puis il dit bon là je pense j'avance un labo c'est ma vie quelque chose comme ça et il m'a dit écoutez je suis banquier de Montron je suis un peu une banque j'apporte la paille pour les ignorer à l'erran ah ça c'est un bon et alors et alors il lui paraît alors la famille possède tout ça il donne son couteau et il dit tu vois je te donne mon couteau quand tu passeras dans les environs de la vie ça m'a tué tu feras voir ton couteau toute ma bande connait mon couteau c'est sauf mon vie il n'arrivera rien c'est la famille de tes enfants possède tout le coup vous voyez il y a une mémoire vivante c'était une famille qui était à me chercher toujours ce couteau le couteau c'est trop grave c'est une revue j'espère qu'on va on va les faire on a été invité à plusieurs non non on a été invité la bonne nouvelle c'est qu'on a été invité et à Exideuil et à Cussac et dans d'autres endroits donc j'espère qu'à ce moment là on va récolter des éléments de mémoire tels qu'on peut le faire on l'a vécu sur l'affaire Barato où des gens viennent nous rapporter d'autres éléments tels qu'on a pu les connaître précédemment et effectivement là c'est on est vraiment voilà vous avez vu mon parti pris c'est celui de dire on a un roman enfin voilà on a un roman mais qui effectivement part de cette rencontre incroyable entre deux personnages qui ont véritablement existé et puis me semble-t-il une approche anthropologique pour faire un peu complexe une approche sensible en tout cas de cette société rurale le limousin enfin la châtaignerie limousine cette société rurale de la châtaignerie limousine qui est un monde qui a effectivement aujourd'hui disparu mais qui a été un monde vivant qui a été un monde complexe avec des rites avec des avec une langue avec une culture et avec une jeunesse et c'est vrai que Burgou dans le roman il n'a quasiment d'abord il en fait un personnage extrêmement séduisant je n'ai pas du tout insisté sur la dimension sentimentale romanesque etc mais c'est assez beau aussi la modernité c'est qu'il est dans il est à la fois si vous l'avez compris dans une femme qui l'a trompé et qui est partie avec un autre une femme dont il est amoureux mais qui lui sert d'appât mais qui est déjà mariée et une femme la paradigme qui vraiment est une tête pas très bien faite mais une très très belle fille et qui va finir par le séduire et il y a des belles scènes aussi qui sont évoquées je le cite beaucoup par ce ce dessinateur espagnol Altarriba qui a décrit la creuse et qui a décrit des scènes d'amour dans sa bande dessinée j'ai lu le titre c'était l'art de voler Altarriba dessinateur espagnol incroyable je n'ai vu personne avant Altarriba décrire des scènes sexuelles d'amour dans la campagne creuseoise à part lui elles sont aussi dans ce roman et nous on n'ose pas les décrire nous on n'ose pas les décrire Altarriba il l'a fait il les a dessinées et là il y a une très très belle scène qui ne m'intéresse pas en tant que telle mais il va jusque là où effectivement elle finit par le séduire et les grands je me dis alors Altarriba ça se passe dans les années 1930 puisque c'est et ça fait x fois que j'en parle je termine un autre ouvrage précédent en le citant c'est Altarriba il y a une capacité de description de ce qui est la sensibilité pardon la sensibilité pas sensibilité la sensibilité et le rapport homme-femme tel qu'il existe dans Limousin que je trouve très fin et ici malgré tout j'ai dit qu'il y avait un point de vue quand même isogyne de Rochelle il y a un nombre j'ai pas voulu développer le personnage de Aïcha Aïché dont il fait effectivement vous avez peut-être compris mais la fameuse celle qui aurait été amoureux de Youssouf je trouve ça assez extraordinaire d'imaginer un roman qui fait de cette princesse qui n'a pas répondu au désir de son père le baie de Tunis c'est une invention une danseuse orientale sur le cirque de la place de Nontron en sachant que c'est effectivement on est allé chercher on est allé travailler là c'est le but c'est effectivement l'époque du début du cirque qui se recrée se développe à cette époque là c'est l'époque effectivement on connait l'histoire de la fameuse girafe sous Charles X où effectivement on fait venir les premiers animaux exotiques et là il y a une très 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 belle description de la scène de cirque que cirque qui n'existe plus sous cette forme là aujourd'hui et où il y a effectivement ce monde du spectacle tel qu'il est tel qu'il semble être et puis tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière et puis surtout la tragédie de la fin que je trouve assez belle voilà vous avez compris que je suis plus réservé et c'est pas une précaution oratoire sur effectivement le rapport tel qu'il est entretenu voilà aujourd'hui on a on a d'autres récits les Jacques Berck les Jamaine Tillon et autres sont passés pour nous montrer qu'il y a une culture rabo-berbère plus complexe que celle qui est décrite ici bien sûr alors c'est Charles Louis oui exactement tout à fait voilà et c'est celui qui a fait aussi l'affaire Barato pareil qui a fait des confessions qui a fait des confessions de Burkou qui est par là des années 90 ça c'était une chose alors la deuxième ce que tu n'as pas dit c'est le je trouve qu'il faut dire une chose sur ce roman qui est quand même l'expression de la quintessence d'une littérature populaire d'une culture populaire de l'écrit c'est l'âge d'or du roman feuilleton alors du roman feuilleton on connait tous Bazaï, Dumas etc mais j'ai envie de dire ça c'est un roman feuilleton un peu bourgeois la presse n'était pas encore lue par tout le monde là on est le premier c'est le grand quotidien grand quotidien c'est lu par l'école républicaine est passé par là donc le taux d'alphabétisation est de 95% et on parle en fait je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la vision d'une autre de Vienne à son analogie démographique c'est vrai à l'échelle des partenaires ce n'est déjà plus vrai au niveau des campagnes voilà et surtout dans ces dans une partie de ces campagnes et pour moi c'est aussi le roman d'un monde qui est en train de disparaître ah oui complètement c'est le monde qui ne connaissait pas le chemin de fer les années 1900 c'est le c'est les voies d'intérêt locales qui apparaissent le chemin de fer qui passe à Montreux le chemin de fer qui passe à Voix-en-Sonnaire c'est tout ça et ce monde là est en train vraiment de disparaître c'est Eurgan Weber la famille des nois et du coup on folklorise Burt c'est à dire que ce Burgoo qui quand on prend les documents d'époque faisait peur on menaçait les enfants si tu n'es pas sage le Burgoo ne vient pas un petit comme Burgoo ça ne veut pas dire qu'aucun au sens d'un petit coquin on te tire l'oreille c'est vraiment la crapule c'est la délinquance du début du 19ème siècle dans des zones de non-croix la bande à Burgoo à la fin du 19ème siècle ce monde là est en train de disparaître et donc du coup il est vécu sur le mode de la nostalgie c'est nostalgique Rochelle c'est évident tout à fait c'est évident tout à fait je ne sais pas si on peut dire que c'est un occitaniste parce que je ne suis pas sûr qu'il est limité dans le pays du bridge tout ça mais la photo pour la carte costale qui vous auriez du centre il pose ce parisien parce que ce n'est pas parisien il pose en blouse de paysans de mousins le chapeau à la tête et le bateau à la main il est extraordinaire et effectivement il se construit un personnage tu l'as pas dit mais il est triste de gens très modestes son père est patrillé je crois ou mobilisier c'est un artisan de Saint-Saëns c'est effectivement il est très redevable d'où son engagement au départ très à gauche très redevable la république je ne suis pas sûr que ça ce soit pas aussi mais bon vous avez la salle avec ça il y aura un dialogue et mieux je ne suis pas sûr aussi que ce soit pas quelque part encore cette fameuse expression d'un bonapartisme rural qui est à gauche ou pas ou autre faille mais pas très loin et qui vire nationaliste extrême droite dans les années 1900 effectivement je n'ai pas évoqué et quand je disais que c'était la deuxième fois que je le mentionnais c'est à l'occasion du travail sur les misérables du Limousin que je m'en suis rendu compte et c'est pas resté dans la mémoire enfin si vous voulez me contredire vous pouvez c'est qu'en fait les trois ou parmi les trois ou quatre départements les plus boulangistes qu'il y a eu en France il y a eu la Dordogne il y a eu la Corrèze et il y a eu la Haute-Vienne et qu'il y a un moment donné où il y a eu des élections législatives où il y a eu presque tous les députés qui ont été élus donc boulangistes et c'était des boulangistes de gauche et on est c'est marrant comment cette mémoire là s'est effacée ça a été éphémère jusqu'à je vous rappelle le boulangisme c'est à la fois l'alliance entre des proches des légitimistes une partie de l'extrême droite la partie la plus nationaliste qui soit et puis une partie des socialistes révolutionnaires puisqu'ils remportent ce qu'il faut leur triomphe c'est la fameuse victoire du candidat très modeste aux législatives à Paris à l'époque où Paris est une ville très ouvrière et où là effectivement on va dire que les nationalistes et la gauche extrême l'emportent contre la bourgeoisie républicaine centriste et ce qui est intéressant c'est que vraiment c'est pas le fait du hasard c'est un périgourdin je vous ai parlé de cette stèle à laquelle il a participé à l'édification Rochelle et puis on ne vous a pas masqué la trouvaille qu'on a fait de cette revue incroyable le grelot dans les sources qu'on a pu consulter notamment des propos les plus virulents venant d'un antisémitisme d'extrême gauche et bien bingo dans les articles que je vous ai mentionnés c'est un député de Dordogne qui les a à la chambre voilà donc on a quand même dans cet espace là qui a été on peut le dire un directeur très bonapartiste tu as raison de le dire on a effectivement et c'est difficile à comprendre aujourd'hui pour nous la rencontre entre différentes mémoires politiques qui se surimposent les unes les autres et qui est-ce que je serais est-ce que je vous choquerais en disant que on pourrait considérer que la rencontre entre une forme d'engagement très à gauche très révolutionnaire du côté des plus hommes des plus pauvres où vraiment il n'y a aucun mépris alors pour moi c'est peut-être la nuance que j'ai par rapport à toi il n'y a aucun mépris dans la description de Rochelle vis-à-vis de ce monde là il est très respectueux il le folklorise peut-être mais voilà il n'y a pas de mise à distance et il leur redonne leur dignité et ce point de rencontre entre ce courant là et puis un courant qu'on a voulu oublier où je vais voilà je pourrais citer des historiens qui ont dit que Proudhon avait eu enfin a eu des écrits antisémites quand même qui sont assez impressionnants voilà et que la haine que Proudhon a pu avoir vis-à-vis de Marx puisque c'est les deux grands courants du socialisme qui existent en Europe et que la judaïté de Marx avait accentué l'antisémitisme de Proudhon et fort heureusement pour l'histoire française on va dire dans cette histoire et qu'on a un dessinateur comme Forin qui dessine en grelot alors que Forin il a fait des dessins du côté de la classe ouvrière des plus humbles donc on le retrouve aussi comme dessinateur dans ce journal là donc ça complexifie les choses c'est que Jaurès c'est Jaurès et le parti socialiste français qui a choisi très clairement au moment de l'affaire Dreyfus puis aussitôt après clairement un combat qui n'a aucune ambiguïté visée sur cette cause là et qui ancre effectivement le socialisme du côté de la république à une république qui est respectueuse des droits de l'homme respectueuse des identités comment dirais-je culturelles et qui est respectueux des choses effectivement qui font la république française mais on retrouve ici effectivement enfin me semble-t-il comme on l'avait trouvé dans Les Misérables du Limousin ou dans d'autres romans cet angle mort me semble-t-il et qui demanderait à être étudié sur d'autres romans il y a des personnes de la bibliothèque ici il y a plein d'autres romans qui sont parus dans la presse quotidienne régionale de l'époque qui est très nombreuse il n'y a pas 5 titres ni cités il y a un nombre de titres extrêmement conséquent et on peut avoir effectivement parfois des chances je vous invite à lire Les Capitaines de Meurtrefin que j'aime beaucoup moi c'est un récit que j'aime énormément publié aux Ardents à King Greenies que j'ai travaillé où on a trouvé du premier coup en choisant une revue que personne n'avait ouvert et où personne ne connaissait cet auteur et qui raconte une révolte dans le limoge populaire de la première moitié du 19ème siècle des navetots contre comment dirais-je contre le pouvoir en place autour de 1848 cette fois-ci 1848-1849 jusqu'au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte voilà donc peut-être que d'autres trouveront parmi nous parmi d'autres des petites pépites comme ça qui arriveront à l'état de livre alors qu'il n'avait jamais été édité c'était le cas des Capitaines de Meurtrefin s'il n'y a pas d'autres questions je peux vous répondre après en est-ce que certains parmi vous ont vu le film du côté de Germont il y en a qui l'ont vu dans la salle oui comment vous l'avez trouvé oui si vous permettez tout à fait intéressante oui c'est vrai qu'on n'apprend pas énormément de choses oui 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 tout à fait voilà et j'y ai pensé doublement puisqu'en fait Burgou est le gendre de la matribus effectivement dans le roman et il y a des postures effectivement et je me suis dit mais c'est dingue enfin voilà c'était le hasard complet enfin voilà je suis dans cette salle et à un moment donné on parle voilà on pourrait on pourrait évoquer et Jean Domeo le dit très très bien enfin voilà je il le sait enfin nous échangeons régulièrement il a préfacé un de nos ouvrages qu'on a co-écrit avec Philippe sur 1905 il a fait en Occitan donc voilà quand il raconte dans ce film la place singulière qu'ont les gens dans les familles rurales limousines voilà il y a un poids qui aujourd'hui ne fait sens qu'à peu d'entre nous enfin voilà soyons clairs ça aussi ça a disparu et on peut le dire en plaisantant mais je pense qu'il y a un moment donné où on ne le dira plus du tout ce monde là a changé il est autre mais il a existé et pour moi ça a été la révélation effectivement dans ce film là que je vous invite donc vraiment à voir un très 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 beau film avec une très belle ouverture voilà j'en dis pas plus parce que je splendide vraiment un film splendide merci à vous une nouvelle fois je sors deux heures de théâtre je suis merci à vous merci à vous merci à vous